... Shalom, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez remarqué à ma droite le bien-aimé cher pasteur Vigneron Malo. Merci. Oui, bonjour, pasteur Christian. Dites quelque chose au bien-aimé qui vous suit. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas un certain bien-aimé qui s'appelle Mathieu Badioko. Je l'ai connu circonstanciellement après la dite vidéo parce que beaucoup de bien-aimés m'ont dit pasteur Christian, au fait, au Congo ici, nous avons quelqu'un qui était mort. Et trois ans après, la personne a réapparu. Alors on l'a présenté comme étant un ressuscité. Donc la personne a été morte et enterrée. Trois ans après, la personne a réapparu. Comme si de rien n'était. Je disais, ah bon ? Ça m'avait surpris. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Il s'appelle Mathieu Badioko. Nous sommes aujourd'hui pour évoquer un fait. Réellement, on a vu des images. Il y a des preuves. Mathieu Badioko était mort. Bien sûr. Ça, c'est irréfutable. Oui, bien sûr. Non. La vie. Alors, bonjour, Président. Y'allô, bonjour. Shalom. Vous posez la question de savoir, il était mort, il est revenu trois ans après. Pourriez-vous nous dire que c'est un ressuscité ou un revenant ? À la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, nous pouvons dire que le prêt Badioko est un revenant. Dans le concept de résurrection, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul qui a eu une résurrection dans un corps de gloire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a eu sa résurrection dans un corps de gloire, c'est-à-dire un corps qui est libre de tout péché, Adamic, un corps qui est immortel, un corps qui est aujourd'hui, il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu dans ce corps de gloire. Par contre, il y a d'autres cas dans la Bible où des gens ont eu un état de résurrection qui n'est pas la résurrection du prémisse, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection dans un corps de chair. Il y a l'exemple de Jonas dans la Bible qui nous dit dans son livre Jonas chapitre 2, verset 3, « Depuis le Seigneur de mort, j'ai crié et Dieu, tu m'as entendu. » Il y a aussi le cas de Lazare qui a eu un état de résurrection. Mais tous ces deux, Jonas et Lazare, ils ont eu la résurrection dans un corps de chair qui est toujours un corps mortel, qui est souillé du péché Adamic et qui rentrera un jour à la poussière comme ce corps a été poussière dès le commencement. Donc je dirais que le frère Mathieu est un revenant, c'est-à-dire qu'il a eu une mort qui a été orchestrée par le monde des ténèbres dans une illusion ou bien dans des pratiques occultes bien établies. Et puis là, il est revenu après qu'un certificat de décès et d'animation a été mis en place. Donc il y a une différence. Alors, savants des dieux précieuses, Diane, nous aimerions savoir, après avoir lu son témoignage, que dites-vous du contenu ? Êtes-vous d'accord avec son témoignage à 100% après l'avoir lu ? Ou il y a des ambiguïtés ou des choses qui vous paraissent louches ? Je dirais, après avoir lu ce témoignage, le front est vrai, le contexte et ça s'associe à certains faits réels, non considérables, des vérités et des déclarations, des révélations que l'on a dans le fonctionnement du monde des ténèbres. Même si, à côté, il y a certaines questions, il y a certaines ambiguïtés qui relèveraient de questions plus profondes. Donc oui, dans ce témoignage, il y a des choses qui contredisent un peu la parole du Dieu et aussi le savoir humain normal. Mais la généralité de ces révélations, de ces expériences vécues par le frère Matthieu révèlent une vérité ou bien des faits réels concrètement vécues. Il y a deux types de morts, effectivement. Il y a deux types de morts dans la définition commune. Il y a cette mort naturelle, lorsque le corps de chair s'endort et rentre à la poussière. Et il y a la mort mystique qui est celle orchestrée par le monde des ténèbres. C'est-à-dire que c'est cette mort qui arrive à un moment donné, à un moment prématuré. C'est-à-dire que ce n'était pas un moment prévu par Dieu. Et ce départ prématuré orchestré par le monde des ténèbres, c'est généralement retrouvé dans des cas de sacrifices humains. Lorsque les sorciers et les satanistes font des sacrifices humains à Satan, ils vont orchestrer avec des pratiques occultes une mort prématurée. Et puis la personne ira travailler comme esclave dans le monde des ténèbres. Ou alors il ira continuer de faire ce que l'ennemi voudrait qu'il fasse, jusqu'à ce que son jour établi de mort décidée par Dieu arrive, et que cette personne se retrouve en train d'être dirigée dans le séjour de mort, où tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront dirigés, après leur mort naturelle ou après les délais déterminés par Dieu. La prière est un moyen de communication, c'est une protection, c'est une force permanente. Parce que le frère Matthieu a été vendu comme esclave dans le monde des ténèbres, à travers de l'argent qui avait été travaillé auparavant, de l'argent pour lequel il n'avait pas prié. Il avait reçu l'argent de ce sataniste, et c'est par cet argent que son âme a été achetée. Donc j'invite le corps de Christ à prier pour tout, pour tout ce que vous recevez, tout ce dans quoi vous vous impliquez, il faut toujours prier, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière ou bien les événements qui sont trafiqués derrière. Troisièmement, je voudrais aussi inviter le corps de Christ à comprendre qu'il y a un marché des esclaves, il y a des transactions qui se font dans le monde des ténèbres avec les esclaves, surtout pour ceux-là qui sont morts par des procédures mystiques et qui n'ont pas encore terminé leur nombre d'années de vie prévues par Dieu sur terre. Donc ces âmes seront vendues en esclavage et ils iront sous la main de Satan. Satan va les diriger pour être des esclaves, pour continuer de faire des choses que nous ne verrons forcément pas, ou que nous n'entendrons forcément pas. Et pour ceux-là qui sont vendus comme esclaves et qui ne seront pas utilisés dans des plantations ou dans des centres commerciaux ou dans des activités ténébreuses, le frère Mathieu nous l'a si bien dit, ces personnes seront tuées et le corps de chair peut être mis dans des boîtes de conserve ou bien peut être recyclé ou peut être ramené sur terre afin d'être utilisé. Cela fait partie des intoxications spirituelles que l'on a régulièrement. J'invite aussi le corps de Christ encore, je ne vais pas être très longue, à savoir que physiquement parlant, ces personnes qui sont amenées dans des mondes autres ont la possibilité ou alors ils ont eu l'habitude d'entretenir des rapports sexuels, de se marier avec des démons. Nous avons ces démons hybrides qui sont des enfants nés d'union entre les sirènes qui sont des démons des eaux et des êtres humains avec leur corps physique et ces démons hybrides arrivent sur terre pour de bonnes raisons. Ils ont des missions, mission de combattre le chrétien, mission de détruire le chrétien dans la suite de ce que Satan voudrait pour l'humanité ou pour la race humaine. Donc toujours se méfier des gens avec qui on est, toujours se méfier des gens qui sont dans notre entourage parce qu'on ne sait pas qui ils sont et qui et ce qu'ils sont venus exactement faire sur terre. Est-ce qu'ils sont des humains ou est-ce qu'ils sont des démons hybrides ? Et dernière, à la fin, je voudrais dire que dans le combat chrétien de tous les jours, nous n'avons pas uniquement à combattre les esprits maléfiques ou alors ce qui sont ces démons-là déchus avec Satan. Nous avons aussi à combattre ces esprits humains qui sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée de Satan en attendant que le jour de mort exact déterminé par Dieu arrive et qu'il soit dirigé vers le séjour de mort. Donc c'est une invitation à redoubler de prière, à redoubler de vigilance car la Bible nous dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». Merci Pastor Christian. La première lumière que moi j'apporte à l'Église Corps de Christ, c'est de vous dire oui, il y a des gens qui meurent et qu'on enterre. Et oui, il y a de ces gens-là qu'on a enterrés et qui reviennent. Maintenant, quant à savoir est-ce qu'ils reviennent à la vie, quant à savoir est-ce que ce sont des ressuscités, quant à savoir est-ce que ce sont des revenants, c'est toutes ces choses-là que nous allons essayer d'éclaircir aujourd'hui. Après avoir écouté son témoignage, je vérifiais dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vérifiais toutes les résurrections dans la parole de Dieu pour comparer avec celle de Badioko. En vérifiant, sincèrement je vous dis en vérifiant, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé que toutes les morts et ressuscités de la Bible, il n'y a personne qui a fait plus d'une semaine sous les sols, sous la terre. Il n'y a personne qui a fait une semaine. À part Lazare qui a fait trois maximums. Oui, le Seigneur Jésus-Christ avait fait le troisième jour. D'ailleurs, ce n'était pas trois jours, mais le troisième jour. Et Lazare avait fait le quatrième jour dans trois et demi, disons quatre jours. On peut arrondir à quatre. Bien sûr. Alors, en regardant dans la Bible... Mais la RDC, nous avons un cas spécial. Pour une semaine. Très spécial. Plus de trois mois. Plus de trois ans. Trois ans. Trois ans, c'est beaucoup. Ça fait 365 jours fois trois. Ça fait combien, frère qui est là-bas ? C'est beaucoup. Il n'est pas fort à calcul maintenant. Il reste, oui. Dans les mille quelques jours. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup. Alors, quand j'ai regardé ça, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une différence entre le ressuscité de la Bible et le ressuscité de notre frère Badioko. Alors, en suivant son histoire, qu'est-ce que moi j'ai compris ? Officiellement et réellement, il était mort. Officiellement. Officiellement. Je dis bien officiellement parce qu'il y a des certificats de décès qui a été établi. La mort a été constatée par les médecins. La médecine. Donc, je dirais officiellement. Il y a même des gens qui sont venus le pleurer. Bien sûr. Officiellement. Et socialement aussi. Socialement aussi. Socialement parce qu'il y avait sa famille qui avait organisé le deuil, tout ça. Ils ont enterré. Donc, la mort a été constatée. C'était une histoire vraie. Et nous confirmons à tous ceux qui ne sont pas Congolais. Oui. Ce n'est pas un montage. Vous qui apprenez cette histoire de Mathieu Badioko, nous vous confirmons qu'il était réellement mort. Réconnu mort. Il y a des vidéos. Il y a toutes les preuves. Donc, vous qui n'êtes pas Congolais, si vous entendez témoignage de Mathieu Badioko sur sa mort. Croyait. C'est 100% vrai. Il était mort. On est parti aussi. L'intérêt, ça reste vrai. Il n'y a rien à contredire là-dessus. Voilà. Maintenant, je me suis posé la question. Je dirais, je m'ai posé la question. Seigneur, tu as dit, dans ta parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire de Badioko. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Je ne l'ai pas trouvé dans ta parole. Trois ans. Trois ans après. Je me suis posé cette question. Après, le Saint-Esprit me dira de bien suivre les témoignages. Ok. Et quand j'ai commencé maintenant à bien suivre les témoignages, c'est par-là que j'ai compris ce qui s'était passé. Et je dirais, je dirais, spirituellement, dans le sens spirituel, dans le monde surnaturel, cet homme n'était pas mort physiquement. Ok. Je crois que vous me comprenez. Je vous donne mille francs pour le faire passer. Aujourd'hui, je vois que vous étiez mille francs aussi. Je disais, je disais, spirituellement. Il l'a trouvé. C'est père de lui. Merci. Oui, oui. Spirituellement, cet homme n'était pas mort physiquement. Voilà. Pourquoi ? Spirituellement, cet homme n'était pas mort physiquement. Quoique la mort physique a été constatée. Bien sûr. Alors, pourquoi ? En suivant son témoignage, qu'est-ce que le frère nous dit ? Quand il était malade et qu'on l'a déclaré mort, lui-même savait qu'il n'était pas mort. Oui. J'ai béni Dieu parce que lui-même, en racontant, il est précis. Voilà. Il savait qu'il n'était pas mort. Et il a dit, lorsqu'on lui a, je ne sais pas, mis du pétrole sur le corps, il a senti ça physiquement. Alors, quand nous prenons le témoignage de ceux qui sont morts, souvent, ils nous disent qu'il regarde son corps de loin. Son esprit est dehors. Son esprit est dehors. Maintenant, lui, il est en train de constater, de regarder tout ce qui se passe sur son corps. Mais c'était totalement différent avec l'histoire de notre frère Badiogo. Il nous dit qu'il sentait physiquement, je dis bien physiquement, tout ce qu'on lui faisait. En vérité, ce frère-là n'était pas spirituellement mort. Son esprit ne s'était pas séparé de son corps spirituellement. Voilà. Mais je tiens et je martèle, j'insiste, socialement et officiellement, Badiogo était réellement mort. Et sa mort a été constatée visuellement. Bien sûr. Bien sûr. Il était réellement mort. Mais attention, peut-être que ce n'était pas aussi un revenant. Oui. Parce que Pasteur Vigneron en a parlé. Il y a aussi les anges des dieux qui étaient au ciel. Nous lisons ça dans Genèse. Et pour ceux qui connaissent le livre d'Enoch qui est un livre apocryphe. Le livre d'Enoch donne même le nom de ces anges qui sont venus sur terre pour épouser les filles des hommes. Ils ont mis au monde des géants. Donc, comme Genèse en parle, c'est une histoire vraie. Il y a eu des anges qui ont pris forme et qui ont épousé les filles des hommes. Donc, Satan arrive aussi aujourd'hui avec les incubes et les succubes. Si on ne peut parler que de ça, nous avons un ex-sataniste que j'aime beaucoup qui est un ami, qui est Pasteur Jonas, qui a reconnu avoir épousé la sirène Hélène. Or, une sirène, c'est un démon qui s'est fait femme, qu'on appelle sirène. C'est un démon, parce que les démons n'ont pas de sexe, comme les anges de Dieu n'ont pas de sexe. Alors, si maintenant une sirène qui est un démon peut se matérialiser, devenir une femme couchée avec le Pasteur Jonas et faire des enfants, cette manipulation est dans Genèse. Vous venez de le dire qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Bien sûr. Donc, Pasteur Jonas n'a pas menti son témoignage vrai. De la même manière, j'ai dit aussi au Pasteur Vigneron que, à la fois passée, vous avez évoqué le fait que ça pouvait aussi être un démon qui s'est matérialisé et qui s'est fait passer pour celui qu'on avait enterré. En ces cas-là, on dira que cet homme-là fut réellement mort et enterré et un démon a pris forme et s'est fait passer pour lui. Voilà. Vous voyez que nous sommes équilibrés dans l'explication. Bien sûr. Donc, les deux choses peuvent se faire. Voici premièrement les circonstances de ma mort. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée de toutes pièces. Ce n'est donc pas une vraie mort. C'est une mort à vos yeux qui paraît comme étant une mort, mais dans la réalité, c'est une fausse mort. On vous fait croire qu'un membre de votre famille est mort. Vous allez même l'enterrer, mais en réalité, vous ne l'avez pas enterré. Ce n'était pas le membre de votre famille. Nous parlons de la mort naturelle lorsque un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu. Car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais, dans la mort mystique ou prématurée, qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuisé le nombre des années allouées par Dieu pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément sans pour autant atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, des nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre le chrétien et l'humanité sont des esprits humains. Je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Officiellement, ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable et les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur avait donné. Ce fut donc mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Satan comme un démon. Ma mort n'était pas naturelle, mais une mascarade perpétrée par le sorcier. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. A la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait le moyen prit donc la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères ainsi qu'être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ, nous avons attribué cela à son habilité et à ses compétences commerciales, mais ce n'était pas le cas. A vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et à la magie noire pour exceller, pour progresser et avancer dans ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires, mais il était impatient. Et donc, il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Les sang devaient couler. Et comme à cette époque, nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer, bien qu'il recevait le traitement médical. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes des dieux pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut irrité et s'est mis à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est donc après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence des dieux après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin s'est rendu compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avait suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. J'ai fini par tomber malade. J'ai souffré d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré, mais les docteurs ne parvenaient pas à diagnostiquer la maladie qui m'étourmentait puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent, j'ai commencé à faire des rêves étranges. J'ai rêvé des gens qui sont morts. J'ai rêvé des cercueils et des cimétiers. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, tu vas mourir Mathieu. Nous t'avons déjà eu. C'est fini pour toi. Ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, nous t'avons eu. Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Le médecin ne pouvait rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment, je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital, je risque de mourir, je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église. Et là-bas, j'ai vu l'efficacité de la prière, car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et les suivis des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était donc avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par la force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Autrement, il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Je fus donc transporté à la maison. Les jours suivants, la maladie est revenue et avec force, car c'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, Je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leurs multiples efforts. Ma famille épuisa leurs ressources financières sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter. Comme j'étais désespéré à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à deux reprises. Puis, ensuite, j'ai entendu les docteurs dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ces jours-là, j'ai entendu les docteurs qui causaient entre eux et ils disaient, « Mathieu va mourir. On ne peut plus rien faire pour lui. » Quelques heures plus tard, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps. Mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même, j'ai entendu les docteurs qui annonçaient à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. Je vous en parlerai plus tard avec détail. Je voyais tout dans cette clinique universitaire, mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille, ainsi qu'avec les docteurs ou avec qui que ce soit. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mes funérailles. Je me rappelle une nuit pendant le funérailles, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. Elle pleurait amèrement. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer aussi. À présent, je vous parlerai du monde astral ainsi que des sorciers et des esclaves. Les jours de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et faisait très chaud dans les cercueils. Quand il était tard dans la nuit, j'ai entendu un fourmillement des gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un qui a appelé mon nom. Il éleva sa voix et dit, « Matthieu, sors ! » Quand cette voix m'appela pour la troisième fois, quelque chose s'est passa. En fait, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps et j'ai recouvré ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis, soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle des sorciers qui étaient leurs bourreaux. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, dans les quartiers général de la transaction des esclaves. Sachez donc, là-bas, tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral des sorciers que ma mémoire fut lobotomisée. J'ai trouvé dans ces domaines des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leurs identités et étaient devenues des esclaves. Cet endroit était véritablement un marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves, quand une commande des quatre esclaves fut placée dans le marché. Ces quatre esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les trois autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre afin de travailler dans le magasin appartenant aux serviteurs des satans. A présent, je vais vous parler de ma vie à la surface de la terre comme revenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ces magasins, j'ai dû employer quatre personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, autrement dit un mort. Pendant que j'ai vendé dans ces magasins, j'étais toujours en culotte noire, mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ces magasins me voyaient bien habillés, très bien vêtus à leurs yeux. Leur vision naturelle et optique n'est captée que la fausse identité et l'apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient un homme normal et bien habillé. Mais en réalité, j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement, ceux qui sont avancés dans le cultisme pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, dans des bars ou des hôtels. Quand on allait dans ces bars et hôtels, on couchait même avec plusieurs femmes. Parfois, je prenais les femmes et on allait à la maison, mais en réalité, on n'avait pas de maison. On dormait dans le cimetière, mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées car elles voyaient les cimetrières comme un quartier et les pierres tombales comme des maisons. J'ai couché avec des femmes sur le tombeau. Souvent, elles s'est réveillées le matin au cimetière et tendues au-dessus des pierres tombales. Leur vie était détruite en conséquence. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, je m'étais même fiancé à une fille puisque je pouvais assumer diverses identités. J'étais effectivement un démon. Il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique d'années à vivre sur la terre. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent le monde des pandémoniums savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Le monde du diable sait précisément le nombre d'années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde des satans pendant trois ans, je connais combien d'années je suis supposé vivre sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de la première partie du témoignage du frère Matthieu Badioko, lu avec la voix du pasteur Christian. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...